Je vous remercie aujourd'hui pour la trigonométrie d'un autre paragraphe. L'objectif de cette session est de calculer la valeur de l'angle aiguille formée par une droite et l'axe X' en X dans un repère orthomorbe. Soit D, une droite dans un repère orthomoré, d'équation Y égale AX plus B, alpha et l'angle aiguille formée par l'axe X' en X et la droite D. On remarque que D est une droite croissante, c'est-à-dire A, la pente de D est positive. Donc, la tangente de l'angle alpha est égale à cette pente. Ok. Exemple. Soit D égale, soit D, la droite d'équation Y égale de X plus 3. On veut calculer la valeur arrondie au degré près de l'angle aiguille formée par D et X' en X. Ok. Mais la première fois, cette droite, la pente de l'aiguille est deux. C'est positif. C'est la droite croissante. C'est la droite croissante. C'est la droite croissante. C'est la droite croissante. Ok. C'est la droite croissante. C'est la droite alpha, la droite d'aiguille formée par cette droite et l'axe des abscisses. L'angle aiguille. Solution. On a A égale 2 strictement positif. Donc, tangente alpha égale 2. On va cliquer directement. Alors, d'après la calculatrice, on a alpha est égale à chiffre tangente 2. Alpha est égale à la calculatrice. On a chiffre tangente 2. On a chiffre tangente d'aiguille. 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 l'on a alpha est un angle qui donc tangent alpha est strictement positive يعni tangent alpha strictement positive c'est impossible de faire A, car A est négatif A ici A ici, par exemple, moins d moins 3, moins 4, moins 5 donc nous avons à l'a, il sera positif alors à l'a se fait ou moins, ils presumably vont devenir ça positif alors ça tiendra vers l'iacent ce qui est anti- TON-A est négatif pourquoi ? parce que l'a est négatif quand tout est négatif est négatif c'est pozy parce qu'on qui n'a rien dit à negatif parce qu'il n'a égatif donc A dans cet autre est négatif c'est-à-dire qu'il y a moins 3, moins 4, moins 5, moins 1 sur D donc A est négatif, c'est-à-dire que c'est positif c'est-à-dire que c'est positif, c'est-à-dire que c'est positif donc c'est-à-dire que c'est une valeur positive ok exemple, soit D est la droite d'équation Y égale moins 3x plus D on veut calculer la valeur arrondie au degré près de l'angle aiguille formé par Dx' mais si on ressemble cette droite, on va donner à la droite de croissance car il y a un point négatif donc il y a l'angle alpha, c'est l'angle I formé par x' et la droite D solution on a A égale moins 3 donc tangent alpha égale moins 4, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est positif alors d'après la calculatrice, alpha à peu près égale 72 degrés exercice calculer la valeur arrondie au degré près de l'angle aiguille formé par Dx' dans chacun des cas suivants si c'était un bon c'était un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon Sous-titrage ST' 501